Bonjour à toi chers spectateurs, attendant peut-être au loin le cri d'un raptor ou d'un t-rex qui signifierait l'arrivée de Jurassic World, puisque nous parlons donc de Jurassic World 2ème d'Union, sous-titré The Fallen Kingdom, réalisé par Juan Antonio Bayonard. L'histoire, si on devait très faire simple, Isla Noublard s'apprête à péter parce que le volcan est en éruption, les dinosaures sont menacés d'extinction, l'humanité se demande si on veut les sauver ou non, Claire a très envie de les sauver mais il y a peu de gens qui veulent la suivre, du coup il y en a un qui va la suivre, il se nomme Lockwood, il était affilié en fait à John Hammond lors de la création du premier Jurassic Park et notamment sur les recherches de la génétique autour des dinosaures, et il va lui confier la mission de ramener quelques espèces pour faire en sorte que les dinosaures ne meurent pas. Et vu que parmi ces espèces il y a Blue, qui est la dernière de son genre, et bien il va demander à Owen de la suivre. Est-ce que c'est bien ? J'en dis pas trop, ça s'est mis au 20 premières minutes. Bien résumé, c'est de bien résumé, non-spoiler, tout ça. Bon, messieurs, deux personnes qui reviennent, toi tu es quand même bien habitué mon cher Nico, tu reviens régulièrement dans les jeux de... Oui, maintenant, oui. T'es un petit habitué, comment vas-tu ? Je vais très bien et toi ? Bah écoute, ça va très très bien, donc Nico, petit youtuber de mon cœur, qui revient régulièrement ici, et qu'est-ce que j'avais envie de te faire revenir quand même ? On en a chez Baby Driver quand même, ça fait un an, ça fait un an. Ça fait un an, très bien, et j'aurais dû venir pour sucer Mutafukas pendant 20 minutes, parce que c'est trop bien, mais bon, à l'heure où on a un peu plus capté, c'est pas grave, je veux dire, pour parler d'autres choses à la place. D'un réalisateur que tu affectionnes tout particulièrement. Ah oui, ah oui. Comment dire ? Est-ce que c'est un euphémisme de dire que le premier Jurassic World a été une polémique, en un sens ? Parce que tout le monde a craché sur les gueules de Colin Trévoro, c'était genre, ah, il a fait safety not guaranteed ? Jamais entendu parler. Bon, essayons de voir ce qu'il va faire de Jurassic World. Hé, c'est de merde, c'est un fun film, c'est nul, c'est chiant, tout le monde a gueulé, tout le monde a conspué. Ce qui a fait tout de même que le film n'a pas empêché de faire un carton dans le monde, d'ériger cette chère Brice Dallas Howard comme la maîtresse incontestée du talon, qu'elle ne porte plus d'ailleurs, parce que visiblement ils ont retenu la leçon, ils ont décidé, non, non, on ne les va pas reporter, le premier plan, ouais. Mais je pense que c'est à Ron Ingall, il y a moins d'habitude de Ron Ingall. Donc du coup, sortie du deuxième avec des énormes craintes, même si la présence de Juan Antonio Bayona à la mise en scène rassurait beaucoup de monde, mais voilà, il y avait toujours Colin Trévoro qui était derrière le projet, il y avait un petit peu la même équipe, tout le monde se disait, est-ce que ça va avoir un réel intérêt, en fait, de donner une suite à ce film ? Et c'est à ce moment-là que je me tourne vers vous, messieurs, et que je vous demande ce que vous avez pensé de Jurassic World, deuxième du nom. On va commencer par Nico, qu'est-ce que tu en gardes de ce Jurassic World ? Je n'ai pas été déçu, franchement, tout ce qu'on a pu voir dans le film, il y a plein de rebondissements dans le scénario, on ne sait pas trop où on va dès le début, bon, bien sûr, à part ce qu'on a dit au début de la vidéo, mais après, voilà, on ne sait pas ce qu'il se passe, et ça, c'était une surprise, parce qu'on a été surpris, voilà. Et non, franchement, c'est vrai que le premier Jurassic World, c'était clairement du copier-coller du premier Jurassic World. Ouais, voilà, c'était un espèce de remake de Jurassic Park, bon, plus moderne, avec le parc qui est ouvert, forcément, ça part en couille, ils prennent des décisions à la con, et ça tourne mal. Là, ça n'a rien à voir, franchement, c'est complètement différent. Et ça, c'était une très bonne surprise. Je regarde une bonne surprise. Mon cher Colin, et toi, est-ce que c'est surprenant ? Eh bien, ça confirme ce que je pensais tout de même sur les Jurassic Park, c'est-à-dire que, pour moi, ça suit la règle du 1 sur 2. Il y a Jurassic Park, on a besoin de me présenter, Jurassic Park 2, je me suis réellement fait chier, Jurassic Park 3, c'était sympathique, Jurassic World, c'était de la merde en barre, et Fallen Kingdom est plutôt très réussi. Et effectivement, alors, moi, je regrette un peu, parce que j'avais eu beaucoup de bords d'annonce, donc effectivement, il y avait des trucs que je devrais venir, mais quand même, Bayona arrive à insuffler quelque chose de très surprenant, c'est toujours inventif, c'est toujours un rendissement, c'est tout le temps en mouvement, enfin, au moins pour la première partie, j'en dis pas trop sur la deuxième partie, mais c'est tout le temps en mouvement, on se fait jamais chier, et donc c'est très réussi, malgré le fait que c'était un projet incroyablement casse-gueule. Je me suis arrêté au moment où t'as dit que Jurassic Park 2 était mauvais, mais que 3 était sympa. J'ai bugué là-dessus. Voilà, n'oubliez pas de m'insulter dans les commentaires, évidemment. Non, je vais vous suivre totalement, messieurs, je trouve que c'est vrai que, on va dire que, moi, je trouve, j'avais bien aimé le premier, même si je trouvais qu'il avait des énormes défauts, parce que j'aimais bien retrouver l'univers, et puis dans cette époque-là, avec la personne avec qui j'avais fait la vidéo, Fabien, on était vraiment, on s'était baigné dans l'univers à fond, on avait fait des courts-métrages, donc du coup, on attendait vraiment celui-là, donc en fait, je pense qu'on pouvait pas ressortir d'essu du film. C'était impossible, je pense qu'on était biaisé par ça. L'ayant revu dernièrement, je trouve que c'est vrai, le film utilise un paquet de raccourcis qui ont tendance à donner la sensation que le film est condensé, et que limite, il devait faire 4 heures, et qu'au final, il fait 2 heures, et que les personnages vont d'un lieu à un autre de manière très bâtarde, et là, ça n'est pas le cas. C'est beaucoup plus intelligent, c'est beaucoup plus clair dans ce qu'il veut faire, cela n'empêche que le film a des petits défauts, mais qui, je trouve, restent minimes, restent de l'ordre vraiment de l'écriture et de l'enchaînement de certaines séquences, et pas vraiment de l'ensemble cinématographique qui tient tout de même beaucoup plus la route que sur le premier, où c'est vrai que sur le premier, on avait tendance à dire « Là, c'est malmise en scène, là, on voit le fond vert ». Là, par contre, c'est vachement bien filmé, la séquence de nids, là, c'est un peu moche, les effets spéciaux ne sont pas finis, la 3D, enfin, voilà. Là, on a vraiment une cohérence du début à la fin, on sent que Bayona, il a maîtrisé complètement le film, qu'on lui a laissé les mains libres, ce qui, je trouve, est important de rappeler aujourd'hui, qu'on laisse encore la main libre à des auteurs, et qu'on n'est pas comme Phil Lord et Chris Miller, bridés dès le début pour être remplacés par Renaud Ward. Mais voilà, je trouve que celui-là, il a quand même une vraie cohérence, une vraie intelligence, c'est qu'il tient la route, en fait, de tout son monde. Je pense que... On était vraiment d'accord là-dessus, en fait, en revenant à la voiture, on se disait « le film est clair du début à la fin, il ne cherche pas à aller dans une direction ou une autre, il sait précisément ce qu'il veut faire ». Et même s'il y a, genre, un... Encore une fois, je ne sais pas, mais il y a un énorme changement vers le milieu du film, genre, il y a vraiment une cassure, limite, on change d'enregistre complètement, Bayonard, il va rendre ça très fluide, ce qui fait qu'on ne se dit pas « Attends, le film est complètement parti en couille », mais ça reste bien foutu pour que ce soit cohérent et fluide et que le spectateur ne soit pas paumé à un moment et se dire « Attends, je ne te suis plus film, là ». Et ça, j'ai trouvé ça chacune. Ça fait justement partie un petit peu de ce que je parlais d'effet de surprise, c'est que... Voilà, on... C'est pas en regardant simplement la bande-annonce qu'on va s'imaginer tout le film, quoi. On n'a pas vu tout le film en regardant la bande-annonce, au contraire, on a quasiment revu, en fait. Ouais, non, mais c'est très intéressant. C'est rare, en plus, d'avoir un universat, parce que l'universat, c'est quand même les rois du spoiler. Normalement, la bande-annonce ont tendance à tout raconter et là, pour le coup, ils ont plutôt bien géré. Warner se démière pas mal non plus. Oui, c'est vrai. On se souvient de Batman verser Superman. C'est vrai qu'ils avaient craqué. Tu m'avais fait oublier ça. Merde, c'est vrai que j'avais oublié ça. Mais ouais, non, non, là, c'est clair. Déjà, je propose qu'on aborde tout de suite les points importants du film. En termes d'écriture, c'était là où je me demandais ce qu'ils allaient faire, parce que vu que Jaffa et Silver, les deux scénaristes du premier film qui s'étaient alliés avec Derek Connolly et Colin Trevorrow, ont lâché la grappe pour laisser Colin Trevorrow et Derek Connolly faire leur truc dans leur coin, basé sur les personnages de Michael Christen, je m'étais vraiment dit que ça pouvait tout donner en soi. Ça pouvait être soit tous les travers de Jurassic World, vu que c'était les deux auteurs qui reprenaient un peu la main, et que si on connaît un petit peu le travail des deux autres, Silver et Jaffa, on sait que c'est quand même les mecs qui ont érigé peut-être l'une des trilogies les plus intéressantes qui soient avec La Planète des Singes, les trois préquelles, qui sont quand même très intéressants en termes d'écriture, et donc là, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez en termes d'écriture ? Toi, c'est vrai que Nico, tu avais tendance à appuyer sur les effets de surprise, ça réside quand même beaucoup dans l'écriture des deux auteurs. On est d'accord ? Oui, tout à fait. Tu en penses quoi toi, Colin ? Ben, je suis assez d'accord là-dessus. Il y a des petits défauts d'écriture, genre des réactions que je trouve un peu bizarres. Je pensais d'être... Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais même pas, mais il y a une réaction que Valentin trouve parfaitement logique, et qu'en soi, elle est logique, c'est juste que comme elle a misé en film, on est juste... Elle est logique en termes de mise en scène, tu vois ? Oui, mais quand même, quand ça arrive en film, on est... Mais t'es conne ! On la voit dans une démange d'annonce, c'est la séquence du lit, sans trop en dire. Je ne sais pas ce qu'elle est jeune, c'est une petite fille. Elle est quand même conne. Bon, non ! Elle est petite, voyons ! C'est une cohérence scénographique ! Regarde dans ton cœur, alors tu sauras que c'est vrai. Et là-dessus, ce qui est quand même, ce que je trouve bien écrit dans le film, c'est que moi, c'est un truc que je trouvais dommage dans mon premier Jurassic World, c'est que le personnage c'était un peu des planches en carton sur les archétypes au pif. Cowell, c'était le chasseur, les deux gosses, c'était les deux gosses. C'était pire que ça, c'était des pancartes avec marqué « Oh tiens, regardez, ça ressemble à l'Oraderne ! Ça ressemble à Sam Nile ! Ça ressemble à des gamins du premier Jurassic Park, du Dock ! » Mais c'est vachement bien ! C'est bien conçu quand même sur le scénario. Et là-dessus, c'est mieux foutu, mais parce que les personnages développent des trucs. Encore une fois, je ne vais pas trop spoiler parce que ça m'a pas mal surpris vu que ce n'était pas du tournage monstre, mais la révolution qu'elle subie le personnage de Claire entre deux films est assez intéressante parce que, mon Dieu, elle a une motivation ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Le personnage de Chris Pratt, c'est pareil, on voit un peu plus de son passé, ce qui fait que... Je vais le dire, c'est dans le premier Jurassic World. Ce qui fait que son lien avec Léolithon Thor est un peu plus autre que... Bon, j'aime bien les dinosaures. Oui, voilà, ça, c'est déjà évoqué dans le premier, c'est un peu plus spoil. Mais là, c'est un peu plus appuyé, donc il est beaucoup plus intéressant à suivre. Et même, globalement, c'est bien foutu au niveau des personnages. Je te dis, il y a juste quelques réactions qui me paraissent bizarres, mais sinon, ils ont bien évité tous les pièges dans lesquels qu'elle avait foncé tête baissée le premier Jurassic World. Non, mais ça, c'est parce qu'on sent et là, là-dessus, je veux bien Nico que tu rebondisses un petit peu sur ce point. On sent qu'en fait, ils ont construit des... Pareil, ils ont un peu construit des archétypes sur ce film, mais comme tu le faisais si bien pendant le film, moi, j'ai beaucoup aimé ça. En fait, tous les archétypes vont un peu à l'encontre justement de leurs archétypes. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a par exemple le geek, clairement, il y a un mec, c'est un hacker et tout. Et c'est le qui, en fait, dans le fait, il va faire tous les métiers possibles imaginables. C'est-à-dire qu'il va être... Ça ne va pas être que le hacker informatique, c'est aussi le hacker social, on va dire. Marins ! C'est le ninja, c'est le ninja, c'est le ninja, c'est-à-dire que le mec, il va s'infiltrer dans l'équipe des méchants pour... de l'intérieur. Ce n'est pas juste le mec qui est sur son PC en train de taper du code en faisant du bruit bizarre pour ouvrir n'importe quoi. Et parce que là, on sent qu'il y a une vraie mécanique d'écriture qui est beaucoup plus subtile que dans le premier film, dans le premier film, ça avait tendance à être « Regardez, Vicks, c'est le méchant, c'est tout. Il n'y a personne d'autre. Il y a Henri Wu, mais c'est tout. » Là, on a vraiment cette sensation, en fait, qu'il y a de manière plus diffuse des éléments qui sont mieux conçus. Les méchants, ils ont certaines motivations tout de même parce qu'on nous les montre, oui, comme des connards qui veulent absolument profiter de... L'assistant de Goku dit le droit, c'est bien écrit. Oui, non, non. Il rentrait pas en réalité. Il rentrait pas en réalité. qui est, entre guillemets, motivé par des choses qui sont foncièrement mauvaises. Il dit le mec, « Mais vous aussi, vous êtes des crevards. Vous avez remis sur la Terre des créatures qu'on était supposés à ne plus jamais voir de l'histoire de l'humanité. Pourquoi vous les avez remis ? » Et il y a tout... Comme tu disais, il y a tout ce côté un peu méta autour du film où c'est vraiment l'histoire de créateurs qui assument la monstruosité de leurs créatures pour finalement, à la fin, dire carrément « Mais non, en fait, c'est pas nous. C'est l'histoire de l'humanité et la théorie du chaos, hein ? La théorie du chaos, hein ? La théorie du chaos, elle atteint son sommet dans ce film. Mais du coup, je trouve ça très intéressant parce que... Et là, je voudrais qu'on appuie quand même sur le point de ce geek qui pour moi est quand même l'un des éléments les plus intelligents du film parce que c'est un running gag, c'est un sidekick rigolo, mais le mec a quand même l'un des meilleurs rôles en tant que sidekick rigolo, je trouve, écrit depuis très longtemps. Parce que c'est un mec, il est là... C'est déjà, c'est une Scream Queen. Putain, le mec, va le pondre en tant que scénariste et se dire, non, alors mon personnage, ça va être un sidekick rigolo, geek, mais qui a également une casquette de marin, de scientifique, il est capable de se saper, de se aiguisé, de son dans la masse et en plus, il a un cri qui dépote. Faut quand même le faire, écrire un personnage comme ça. C'est un Chris Tucker un peu... Comment alors, on va dire ? C'est extraordinaire. Quelque part, mais il y a un cri de la saga depuis la gamine dans le premier. Oh, oui. Oh, oui. Non, non. Mais du coup, je trouve que là-dedans, on a vraiment tout ce qui est intelligent en fait et qui manquait à Jurassic World en fait, qui manquait à vraiment une écriture qui pouvait être intelligente et qui ne jouait pas assez justement avec les aspects fondateurs entre guillemets de la saga. Jouait avec des archétypes qui pouvaient aller au-delà de simplement être des personnages comme on le disait avec une pancarte et marquée archétype ressemblant à Samuil dans le premier Jurassic Park. Et il y a aussi un truc que fait Jurassic World qui est pour moi qui est complètement à l'opposé du premier Jurassic World, c'est que le premier Jurassic World, c'était le syndrome Star Wars c'est-à-dire qu'on voyait le film et on était ouais, bah j'aurais pu revoir le premier. C'est un fan de film quoi. Voilà, c'est finalement ouais, vous auriez pu le skipper on s'en foutait. Mais là, celui-là, il a... En voyant le nom, je m'étais dit mais c'est Lost World, c'est Lost World avec une histoire de destruction d'Illand en plus mais c'est tout. Et au final, les rappels aux anciens films sont beaucoup plus intelligents, beaucoup mieux utilisés et à chaque fois qu'il fait un rappel à un ancien film, c'est pour le détourner complètement par la suite. Il y a quelque chose... Je pense à une séquence. Je pense à une séquence. Moi aussi, je pense à la voiture et le retroviseur. Il y a ça. Il y a le retroviseur de la voiture qui débouche... Moi, je pense à la fin de l'île. À la fin de l'île aussi. On était d'accord, on pensait à ça. Oui, oui, oui. Puis aussi, dans Jurassic Park 2, on se souvient de ce plan où le T-Rex monte sur une colline près de la ville puis il hurle. Et il y a un plan un peu comme ça mais qui a un contexte totalement différent et qui du coup n'envoie pas du tout dans le deuxième. Et c'est plein de petits trucs comme ça. Là, je parle surtout de mise en scène mais même des trucs d'écriture, des répliques qui reviennent évidemment et qui sont utilisés avec beaucoup d'intelligence et qui font qu'on n'a pas Jurassic World, Lost Kingdom, Beast. Pour continuer dans cette veine-là, moi, j'ai envie de te lancer, Colin, sur le fait que tu le disais toi-même. On sentait que dans le premier Jurassic World, c'était vraiment on rend hommage au précédent et on sait qu'on ne pourra pas faire mieux et tu l'as dit toi-même en sortant de la salle. Là, on sent que eux-mêmes reconnaissent différents et c'est ça qui est très intéressant quand même dans l'écriture c'est qu'on sent que du coup, les mecs, ils veulent vraiment faire quelque chose de différent comme on le disait, ils partent un petit peu des mêmes prémices que le monde perdu mais ils vont dans une autre direction et sans spoiler et on va essayer d'en parler sans spoiler, l'envergure qu'il y a de donner à la fin du récit est quand même beaucoup plus dense et beaucoup plus intéressante que ce qu'il pouvait y avoir dans les précédents films. Je ne sais pas si vous me soutenez là-dessus. Oui, et en plus, je crois que c'est finalement la première fois que dans un Jurassic Park on a une entre guillemets bad ending. Et une fin ouverte. Une fin ouverte. Parce que l'entrable du temps c'est... Et là, pour le coup, encore une fois, sans trop en dire, c'est une fin qui pourrait signifier des trucs vachement pas cool. J'essaie d'être très très vague, mais... Comme une série, par exemple. Oui, voilà. Une série télé. Oh non, comme Avengers Infinity War. Oh pardon, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai encore me faire cracher dessus. Parlons de Juan Antonio Bayona, vu que t'avais déjà commencé à évoquer un petit peu ça, Colin, on va d'abord laisser à part de la Nico avant que tu commences à nous faire un orgasme et avoir une trique phénoménale sur Juan Antonio Bayona. En termes de mise en scène, on en parlait un petit peu au-delà de ça, il y a quand même des images qui sont marquantes. T'es d'accord avec moi, Nico ? Oui, alors forcément, il y a beaucoup d'images très très clichés du cinéma américain, mais c'est très esthétique et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure aussi, il y a certains plans de caméra qui sont particulièrement stylés, notamment celui sur le toit de la maison où ça part dans tous les sens. Et là, on avait, on était dans la grande salle en plus du gogon, on avait l'écran qui était monstrueux, on avait un petit peu le tournis, et franchement, ça rendait super bien. Et voilà. Mais il y a tout un travail de mise en scène qui est absolument monstrueux dans ce film. On sent que Bayona, et tu l'évoques très très bien, je trouve, Nico là-dessus, on sent qu'il a voulu vraiment s'accaparer la caméra et l'écran. Comme tu dis, cette sensation d'avoir l'écran qui prend vraiment toute la largeur et où à aucun moment on voit des éléments qui sont vides dans l'écran. Toujours, l'écran est plein, l'écran est rempli d'informations et c'est jamais, je trouvais, et d'ailleurs, on en parlait très bien dans la voiture, cette mécanique de ne pas faire du jumpscare, de faire constamment une montée en tension. En fait, c'est ça, c'est-à-dire, c'est beaucoup de transition. Par exemple, on va voir le coup du reflet dans la vitre aussi. Ça, c'était génial, ça, c'était super. Voilà, mais c'est pas du jumpscare, voilà, bout, t'as peur, c'est amener de façon intelligente et très esthétique. Comme le disait Colin, il est monté en tension. C'est très fluide. Oui, et c'est très fluide, non, non, mais c'est hyper. Moi, je trouve, par exemple, la séquence où on a Claire et le geek qui sont en train de, dans la chambre, dans le petit hangar qui sont en train de dire c'est le T-Rex qui arrive, c'est le T-Rex qui arrive et au final, on voit dans la pénombre les petites traînées de lave qui font apparaître un dinosaure. En plus, c'est l'humu mais il y a tout plein de mécaniques et je suis désolé, mais cette scène sur le toit, la caméra est folle et c'est tellement bien fait. C'est extraordinaire. Pour moi, toute cette scène, on oublie totalement le côté, elle va se planquer dans le lit, on s'en fout. Ça renvoie à tout le cinéma d'Antonio Bayona, la peur de l'enfance, la peur non pas d'un monstre mais du croque-mitel littéralement et le croque-mitel là, c'est un adoraptor, c'est un truc hybride qui vient tendre la main et qui vient essayer de la choper. C'est extraordinaire cette séquence-là où on a le diplodocus qui est en train de se lever en hommage au premier mais où il y a une traînée de lave qui vient le bouffer mais elle est extraordinaire cette séquence-là. Je m'en suis rendu compte que cette séquence-là, ça faisait longtemps dans un Jurassic Park que je n'avais pas eu un petit frisson d'émotion. Parce que même si j'aime bien Jurassic Park 3, c'est surtout parce que c'est un film de survie assez fun. Oui, bon bah ça va, on a tous nos défauts. Il y en a, ils ont bien aimé Jurassic World et d'autres, ils ont bien aimé Jurassic Park 3. Donc bref, et au final, c'est celle où il y a le diplodocus qui se soulève, je me dis, putain, c'est badant en fait, c'est super triste. Il y a plein de séquences comme ça où je trouve visuellement, il fait des choses, la séquence où ils sortent de la petite capsule, c'est quand ils sont tombés dans la flotte et on voit ce rayon de lumière qui vient les raser où ils essayent de rejoindre la surface. Cette séquence au début où il y a le T-Rex qui attrape l'échelle alors que les mecs ils essayent de s'enfuir. En fait, j'ai l'impression et c'est très récurrent dans le film, il y a cette idée de créer un plan qui soit foutu comme un triangle où on va avoir un élément en bas qui va être entre guillemets le problème et on va avoir cette idée que plus ils vont monter, plus ils vont sortir, plus ils vont trouver une espèce d'issue et constamment tout au long du film et j'ai remarqué ça en arrivant vers cette séquence de fin où vraiment on a constamment cette sensation de voir un triangle. Le triangle qui permet à ces personnages de sortir de l'horizon et de pouvoir potentiellement y voir une échappée où se barrer. Il y a constamment ça dans la mise en scène. Sauf que l'échappée c'est rarement celle à laquelle on s'attend. Exactement. C'est ça qui est bon. La surprise. Oh le fil conducteur ! Il est beau le fil conducteur ! Et puis alors alors moi il y a un énorme défaut que j'ai spawné dans le film mais alors là j'étais vraiment en train de me dire pourquoi il a fait ça. Je ne sais pas si vous arriverez à gueuler si je vous le dis le trois plans. Au-dessus de la verrière. Quand il tombe. Ah oui mais il y a plusieurs moments comme ça où il fait des raccords un peu bizarre. C'est pareil au moment où la bulle se ferme où elle fonce il y a un raccord un peu foireux. Voilà il y a un raccord un peu foireux. Je ne sais pas ce que c'est une intention. Oui mais c'est pas beau comme intention. Ça fait un peu sportif quoi. C'est voyons la même action sur le trois hommes mais différent. Boum 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 là j'étais vraiment dans ma tête c'était vraiment ça n'a aucune utilité et théoriquement en termes de cinéma ça te fait sortir du film mais d'un seul coup. Moi j'étais dedans j'étais en train de me dire putain qu'il se passe et là d'un seul coup j'ai fait wow. Moi ça n'a pas gêné mais c'est vrai que du coup au niveau du montage on est juste en mode il fallait couper le plan un peu plus tard. C'est la grosse erreur en fait que j'ai remarqué et je me demande vraiment j'ai vraiment envie de savoir où elle vient cette intention. Quel est l'intérêt ? Parce qu'à ce moment là d'accord c'est supposé être un climax ou entre guillemets la fin d'un crescendo dramatique mais littéralement quand le plan arrive moi je me suis dit ça ne sert à rien ça fait perdre la tension. La séquence suivante quand on voit un ralenti là ça marche parce qu'il y a une vraie synthétisation de l'instant où il faut arriver à cristalliser l'émotion. À ce moment là j'étais juste en train de me dire les espagnols ils font des trucs chelous des fois ok ils ont des ambitions de mise en scène mais là j'ai plus compris. C'est satané espagnois. Non mais à mon sens Balina c'est un balesdon plus brillant actuellement et du coup j'étais vraiment ultra curieux de le voir sur un projet aussi gros parce que jusque là il menait sa barque très bien tout seul de son côté. Il faisait ses petits films indépendants quoi. Et là du coup je trouvais ça ultra bizarre qu'Universaire allait chercher en mode tiens voilà 200 millions de patates faire un film avec des dinosaures. D'accord. Et au final ils sentaient... Parce qu'ils ont vu l'arbre géant de quelques minutes après une dinosaure. C'est ça c'est presque un dinosaure. Ils ont fait oh dis donc attends c'est grand ça fait la taille d'un t-rex ça oh oui vas-y tu veux bien travailler avec nous viens viens. Et au final il s'est totalement qu'apparaît le film surtout en termes visuels je pense. Ah non non en termes de visuels en termes de visuels c'est un peu ce que beaucoup de gens s'étaient dit avec Star Wars 8 mais ça ressemble pas du tout à Star Wars c'est un film à Ryan Johnson bah là c'est pareil ça ressemble pas vraiment à Jurassic Park même en termes de musique il n'y a pas tant que ça l'utilisation de Jurassic Park. Si il y a le petit tout début c'est vraiment très subtil par moment quoi. C'est toujours élégant c'est juste des petites notes au piano ou une petite montée en crescendo mais même par exemple le titre apparaît sans la musique de Jurassic Park. Il n'y a pas de fanservice et des villes quoi. Il y a quelques petits clins d'oeil Il y a beaucoup d'argent par contre dans le logo Jurassic World de The Fallen Kingdom un peu trop d'argent d'ailleurs c'est un peu bizarre je n'ai pas trop compris. Mais même la manière dont il se met on n'avait jamais vu un logo s'afficher comme ça dans la saga jusqu'à là c'est toujours... Ça m'a fait penser au logo de Pacific Rim honnêtement l'apparition du logo de Pacific Rim Moi ça m'a fait penser au logo de Legendary mais c'est ce qui était passé juste avant Non je ne sais pas ce qu'ils ont Oui c'est vrai Je ne sais pas ce qu'ils ont Legendary ils sont toujours dans les coups avec les gros monstres Oui Non mais toujours Toujours Ils doivent aimer ça Les légendaires Je ne sais pas Il doit y avoir un fétichiste des gros monstres Un fétichisme des gros monstres Genre t'es pas embauché si t'as pas vu tous les Godzilla Je ne sais pas Tu sais il y a des studios où ils ont leur délire Certains c'est je ne sais pas de produire d'Harry Potter d'autres de produire des films de Kaiju comme Legendary qui ont décidé de faire les films de Kaiju américains Tout ça Au niveau du casting Alors du coup on retrouve quasiment la même équipe que sur le premier Donc qui est ce très cher Chris Pratt Chris Pratt Bogus et Breeze Dallas Howard qui sont bien enfin en fait eux il n'y a pas grand chose de plus à en redire Moi je trouve ce cher Raph Spole absolument extraordinaire dans le rôle d'Ali C'est celui qui joue Ellis Ah oui Ellis Bah le git du coup Mais non Mais non le sournois le richissime Ah l'enculé Mais l'enculé J'aurais dû utiliser des termes plus simples Techniquement méchant primaire et méchant secondaire interprété par Dobby Jones qui a quand même une gueule extraordinaire avec des fausses dents J'adore ce mec Quand il débarque dans un film on sait qu'il va faire un truc de salopard Dans Wayward Pod c'est pareil il débarque à l'écran et t'es oh toi t'es tellement méchant Ce mec a une gueule parfaite Du coup c'est Justice Smith qui joue le geek D'accord Qui lui est plutôt bien accompagné également de Daniela Pineda qui est excellente aussi J'en ai pas parlé mais j'aime beaucoup son personnage aussi C'est un personnage secondaire de meuf qui se laisse pas marcher sur les pieds Vraiment pas marcher sur les pieds et qui a beaucoup de réactions et qui a beaucoup de réactions que je trouve extrêmement drôles Oh oui Genre le tout début où du coup il y a le geek qui est totalement auboissé dans un avion moi là j'ai son d'un coup il est comme ça Du coup il forme C'est dommage on aurait aimé peut-être avoir plus de parties avec juste le deux en duo ils fonctionnent très bien ils sont très drôles Je m'attendais même à ce qu'il y a un petit peu de romance entre les deux Ouais au final non Oh c'est pas nécessaire C'est pas nécessaire Après voilà c'est ça ça c'est typiquement le genre de truc qu'on aurait vu dans un film américain à l'ambard Exactement Il préfère se reposer sur une autre romance qui elle fonctionne très bien qui est déjà ancrée dans le récit Et c'est surtout ça sert à rien de rajouter des trucs qui apportent rien à l'histoire finalement quoi T'en dire Oh il se prend des bisous Moi j'ai beaucoup aimé Isabella Sermon qui joue la petite Elle est très très bien Excellent Et encore une fois ça démontre bien que Juan Antonio Bayona est un excellent directeur de gosses parce que tous les gosses avec qui il a tourné Les gosses de l'Orphéonais ils me font gosses de l'Orphéonais Le gamin de de quelques minutes après-midi J'avais son marre Je saurais plus te redire le nom mais il est vraiment Les Wismagdugan Voilà Excellent Excellent Et là du coup il a un truc il a un truc avec ne sortez pas ça de ton contexte il a un truc avec les enfants Bayona Je le vois pas comment cette blague peut bien finir Enfin ouais Dans tous ses films il y a des gosses comme Spielberg quelque part C'est vrai Il y a une connexion Du coup c'est peut-être Spielberg qui a demandé à aller le chercher C'est peut-être le cas C'est possible Attention Parce que Quelques minutes après-midi ils faisaient très Spielberg déjà Et puis il y a James Cromwell aussi et ce très cher Jeff Goldblum Jeff Goldblum qui fait vraiment un caméo je trouve C'est pas vraiment un rôle c'est vraiment un caméo Il a une scène Ouais mais du coup je trouve ça très bien comment ils l'ont fait intervenir parce que ça se pose dans les enjeux du film Il reste fidèle à son personnage C'est ça Je trouve Sans en faire trop Ouais je trouve quand il a parlé on n'est pas juste en bas Oh c'est James Cromwell parce qu'il est joué en premier On se dit vraiment Ah c'est William Malcolm et son discours reste totalement cohérent avec ce qu'il disait dans les deux premiers films Et du coup il pose très bien les enjeux du film et il pose très bien les enjeux de la fin Complètement Ouais Il introduit et il conclut Ouais c'est beau Comme un auteur C'est beau C'est presque un peu le narrateur en fait Ah ben oui Complètement Et en fait En fait il fait un prologue et un épilogue C'est vraiment une association qui vient faire les prémices et en gros il vient signer le bouquin et dire bonjour en préface Il fait presque pas de Ça c'est beau Et ça m'a un peu manqué Oh oui Ben tu l'as déjà cité mais l'acteur qui fait le Cromwell Non pas James Cromwell qui joue Lockwood Excellent aussi Très grand acteur James Cromwell Très grand acteur Mais tous les acteurs sont bien Après c'est pas non plus des performances De ouf ouf Mais c'est des bons acteurs qui sont dans les bons rôles et qui interprètent avec beaucoup de justesse les personnages auxquels ils sont joués Ils ont bien la gueule de l'emploi aussi quand même Exactement Du coup nous arrivons à la fin de cette petite vidéo sur The Fallen Kingdom Qu'est-ce que tu en retiens Colin ? Et bah que Tu es amoureux de Roland Et lui Vaïana fait moins l'amour Si tu regardes cette vidéo Ben oui Vaïana prouve encore une fois qu'il a un très bon très grand sens de l'image et de la mise en scène et que même des scénarios qui clopinent un petit peu l'empêchent pas de déployer toute sa maîtrise et qu'il a réussi à rattraper une nouvelle série qui pour moi commençait très très mal Et bah j'ai très très envie de voir ce qu'il va faire par la suite et donc voilà Moi je recommande Fallen Kingdom ne serait-ce que parce que c'est une très belle encore une fois sans spoiler le film je trouve que le film a un côté vraiment conserver l'ancien mais ne pas se contenter de l'ancien pour créer quelque chose de nouveau encore une fois sans spoiler vivre avec l'ancien comme on le voit à la fin et créer des nouvelles choses et apporter son propre style Et bah Vaïana il a fait ça il a pris Spielberg du coup il y a des plans entre Spielberg dans le film et en même temps il a rajouté son style et ça fait que Jurassic World Fallen Kingdom ne ressemble pas à l'autre Jurassic Park et c'est pour ça que c'est bien C'est bien dit Et on sent que t'es humide C'est bon Nico Bah je vais pas ajouter tellement grand chose de plus parce que c'est aussi ce que je pense si ce n'est le mot surprenant Surprenant Exactement Donc justement on s'attend la crainte on s'attend à retrouver un The Lost World version 2.0 avec des la technologie plus moderne mais voilà sinon c'est pas du copier-coller c'est vraiment un nouveau film une nouvelle histoire à part entière il y a des on retrouve forcément des éléments qu'on trouve dans d'autres films mais pas forcément des films de dinosaures quoi Sans spoiler et des passages ça fait penser un petit peu à Resident Evil par exemple alors que c'est pas vraiment du Jurassic Park mais c'est ça que j'ai bien aimé c'est que voilà on sait pas on sait pas ce qu'on va voir et dès le début du film finalement très rapidement on sait pas où on va et c'est ça qui est vraiment c'est bien dit je sais pas grand chose j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce que vous dites messieurs si ce n'est de conseiller de voir The Fallen Kingdom parce qu'il rattrape beaucoup comme ces deux messieurs l'on s'y bien dit des petites erreurs du premier Jurassic World il arrive en même temps comme le disait si bien Colin à prendre le meilleur de Spielberg pour le retranscrire à l'univers de Jurassic World en cristallisant quelque chose de très fort en ayant une mise en scène comme le disait si bien Colin hyper inventive en étant surprenant comme le disait si bien Nico en arrivant à chaque fois à aller sur un territoire où on n'arrive pas forcément à deviner les différents éléments enfin là vous l'aurez bien compris on vous conseille très très chaleureusement de voir Jurassic World The Fallen Kingdom de Juan Antonio Bayona c'est un très bon divertissement un très bon film qui relance comme le disait Colin j'arrête pas de vous citer mais bon je trouve que vous avez très bien utilisé le truc donc je préfère vous citer qui relance très bien une saga qui commençait mal et on attend de voir le troisième Jurassic World qui à mon avis promet des choses surprenantes je l'attendais celui-là mais si vous avez réussi à éviter les bandes annonces continuées parce que les dernières bandes annonces ont tendance à montrer beaucoup trop de trucs moi j'ai tout vu j'ai quand même été surpris mais moi je n'avais pas vu les dernières tu te rappelles tu me calcées je n'en ai vu aucune et je n'en rêve pas ouais et ben voilà messieurs merci d'avoir participé à cette petite vidéo merci d'être passé merci pour l'invitation Nico je mettrai le lien de ta chaîne comme d'habitude ça apparaîtra là normalement dans son entrejambe il devrait y avoir un icône de la taille de sa chaîne qui devrait apparaître Colin en attendant ta chaîne on a un plaisir de te revoir dans une vidéo bientôt peut-être et comme d'habitude messieurs nous allons dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films évidemment à plus salut à plus pou 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 conclusion oh c'est beau c'est beau putain quelle fluidité